Allume une bougie, ouais, c'est ce que je vais faire. Donc là, on se rendait au poste de police, pour faire des recherches. 20 kilos de cire, ouais. Restez close. Il ne faut pas se passer et se faire un kill. Hé hé, ok. Je pense que tu peux être bossy. Dérigé par notre sœur. Ok, ouais, c'est clon qui est, putain, j'ai oublié. C'est vrai qu'il y a une roulade. Donc là, on a des petits trucs comme ça, voilà, en mode de bombe. On peut récupérer des munitions et tout. Ah, j'ai oublié que le jeu était un petit peu... Il était un petit peu aux fraises au niveau du framerate. Ah, je sens que ça va se battre, là. Ah bah, tranquille, la portière de la bagnole de flic qui est ouverte. Alors, le soir du 24 août 2023, le témoin a rapporté avoir observé ce qu'il décrit comme un sacrifice rituel ayant lieu dans le parc national forestier de Warukida. Selon ce dernier, neuf individus vêtus de robe à capuchon auraient précédé au sacrifice d'une jeune femme au pied de l'emplacement connu sous le nom d'Arbre du Diable. Bah, super. Des individus ont ensuite entamé une sorte de champ collectif. Le témoin a déclaré qu'il n'arrivait pas à en distinguer clairement les paroles, mais affirme avoir entendu la phrase « Le réceptacle sera pris de force ». Répétée à plusieurs reprises. Ce témoin s'est manifesté car il pense que la victime pourrait être la jeune femme disparue plutôt dans l'année, dans cette même zone de la forêt. Le témoin a décrit la victime comme étant une femme probablement âgée de la vingtaine d'années avancée, sans toutefois pouvoir décrire d'autres caractéristiques. C'est quoi pour sortir ? C'est eux. Ok. Ils t'ont le torche, là ? Ouais, bah, ils ont mis des munitions partout et je pense que ça va fight. Allez, vas-y, je suis Martha. C'est un bloc électrique. Tu as l'air abandonné, c'est ça qui fait flipper. C'est le pire entretien d'un parking de police. Bah là, il y a ça, mais on peut tirer dessus. Je ne sais pas si on peut. Il ne faut pas sortir mon flingue, là. Bah là, il y a un canard. Comment on va faire ? Elle a disparu, l'anis, là ? Je vais te déhantiller, j'en sais rien. Passer par l'entillation. Ah, bah, attends, là. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu quoi ? T'as rien vu du tout, ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, c'est j'aime bien, parce qu'ils ont fait des efforts sur, on voit, sur... Mais son jeu est un peu faible. Oh, ok, ça marche. On peut l'augmenter un coup. Je pense que ça va gueuler après, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que je l'ai baissé. J'avais peur que ce soit trop élevé. Je sais pas si t'avais vu le début Lifehawks de jeu. J'y ai joué il y a quoi, il y a deux, trois semaines ? Enfin, plus, trois, quatre semaines. Je me suis dit, bon, ce sera intéressant de... D'y mettre un terme ! Wow ! Le Franck ! Wow ! What the fuck ! Ok ! Euh, non, je crois pas qu'il soit sorti en R.I. sur le jeu. C'est pas... C'est stressé... Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas mis... J'ai pas mis le nom du jeu, ça serait pas mal, quand même. Euh... Le Goti... On va mettre... Euh... GoTi 2023. Ah ouais, alors là, je crois que c'est que je suis en... En partie. Amnesia Descent. C'est lequel, celui-là ? C'est le premier, Amnesia ? Je l'ai déjà fait. Et pas en stream. Et pas en stream. Non, j'ai le bunker, par contre. Si ça vous intéresse. Le dernier. C'est le seul que j'ai pas fait. Bah, j'ai pas fait le dernier, le bunker. J'ai fait le... En live, j'ai fait le... Comment il s'appelle ? Rebirth ? Peut-être qu'on peut récupérer le power-backup de cette chute là-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, c'est pas un... Bah, c'est un clic droit, non ? Ah, ok. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est la molette, c'est ça ? Ok. Ah oui, il a un flingue... C'est la... C'est notre soeur qui nous a donné le flingue. En mode, tiens, je te donne un désert rigole doré. Wow, dude. Juste... Wow. Ah, c'est comme ça qu'on ouvre aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis d'Amérique. On tire dans les portes. On va mettre de l'essence ? Je vais siffler un peu de gaz sur les voitures à l'intérieur. Faites attention, ok ? Le fait que personne n'a venu à nous arrêter pour nous et entrer dans une station de police n'est pas très bien avec moi maintenant. Alors, je suis déjà bien. Sites. Super. Peut-être que quelqu'un en est va être arrêté. Je vais me faire de la morale alors qu'on n'a pas le choix. Mais dégage. C'est-ce que... Je pense qu'un d'avésil aurait du test. Alors, j'ai encore watch. Sirement, ils n'ont pas d'essence ? D'accord, c'est bon. Mais en fait, ils ont abandonné cet endroit-là. Ils sont partis, euh... Ils sont partis. Ils ont réussi tout le matos. Bloqué ! Au secours. Apparemment, l'ambulance ne marche pas à l'essence. Il n'y a rien pour mettre l'essence. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir dans ce côté-là. Je vais devoir faire le tour. Il y a l'ombre à gauche qui libre. Meilleure condition pour jouer à FPS. Le chat sur les genoux, sur le bras. Terraria ! Bah, je ne l'ai pas. Je ne suis pas en jeu qui m'intéresse trop. C'est ridicule ! Ce modèle-là, il n'y a même pas de... Je ne pouvais pas mettre de l'essence. Bon, en gros, il n'y a que les voitures de flics. Ça, je m'en fous. Ah ! J'ai rien compris, c'est stérigateur. Ah, c'est bon, j'ai de l'essence ? On se casse ? Ah, il faut encore siphonner ? Bon, attends, on va essayer d'autres. On va y jusqu'à vous. Elle me dit qu'elle est excitée. Pas grand-chose. Ah ! Attendez, j'ai de l'essence, j'ai de l'essence, j'ai de l'essence. Ah, 2 sur 4, je viens de voir. Oh, bordel. Bah, attends, mais... Vous foutez de ma gueule ? Ah ! Ah, attendez, on va peut-être revenir vers la vieille Lada, là-bas, là. Finalement. Peut-être pouvoir siphonner. Ah, bah si, c'est bon, là, j'ai fait 4. Ouais, il se passe quoi. Ah, putain, il me fait peur. Moi, c'est lui qui me fait peur. C'est Daniel qui me fait peur avec ses expressions de visage. Je vois, j'ai l'impression qu'il fait un AVC. Wow, c'est quoi, cette merde ? Ok. Mais c'est dégueulasse. Wow. C'est dégueulasse. Roulade. 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 Oh, putain, la visée, elle est atroce. Je, 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 je. Jésus ! Elle a Marta, je ne sais pas si on la sauve. Elle est suspecte aussi. Qui nous dit que ce n'est pas elle, elle ne fait pas partie des rituels sataniques. J'ai 47 PV là. C'est quand même off-life, mais 50 fois ma vie. Je trouve ça limite insultant de mettre off-life et ce jeu dans la même phrase. Ok. Let's go ! Tu vas mourir ? T'as où ? T'as le droit de mourir ? Oh, il a explosé. Le gros Bobby, il a explosé. Je vais récupérer des vals parce que je... C'est moche ! Encore, je trouve que le problème, ce n'est pas les graphismes. Vous n'avez pas le gameplay en main. C'est une catastrophe pour lui. Ça va, mais c'est... C'est flottant, quoi. Oh, ce qui me bute, c'est le dialogue et tout. T'as l'édition de luxe avec le flingue en or. C'est pas n'importe quelle flingue. C'est le super Dittery Google. Mais celle qui nous l'a donné, moi je sais pas où elle l'a acheté. Où elle l'a volé ? Ah. Bah c'est le même euh... Je ne sais pas, j'ai eu quelques monstres ! Je... C'était vraiment grand. Et j'ai vraiment p*****. Juste un ? Oui, j'en ai vu qu'un. J'en ai vu qu'un. Il pourrait y avoir. Je n'ai aucune idée. Il devrait y aller. Il devrait y aller. Ce feu de feu peut attraper les autres. Il peut passer par derrière. C'est la même chose. Apparemment non. J'aurais dû dire la vérité. Alors après c'est trop bizarre les choix. C'est genre ouais j'ai vu un foutu monstre. Un monstre de plus. Et qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère qu'à l'intérieur on va trouver le fusil à pompe. Parce que je crois qu'on a pas encore le... J'ai plus le flingue hein. Ouais. Pour savoir à la fin si c'est vraiment un bon jeu. Faut qu'on teste le fusil à pompe. Ah bah ça c'est la base ça. C'est la base d'appuyer dans les airs. D'avoir des animations... Qui sont pas... Qui sont pas correctes à 100%. Les chargements aussi. Les chargements de textures. Ça c'est un classique maintenant. C'est quoi ce gros 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 là ? Alors qu'on a failli déjà crever 3-4 fois. Ah ouais ils sont partis. Ils ont juste pas pris la multiprise regardez. Ils sont partis avec tout le matos sauf la multiprise. J'avoue. Ils ont compris euh... Ils ont compris euh... Ils ont compris que leur vie était en... Ils étaient en jeu là. Ah. Ah c'est des munitions. Ok d'accord. Il y a des munitions par terre. On va peut-être sortir le flingue quand même au cas où. Faites pas chier attention hein. Ouais il commence à pleuvoir. Ah. Il y a aussi un truc moi qui m'avait... Qui m'avait euh... Éclaté le cerveau regardez. Vous avez... Regardez le... Le reflet du miroir. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un problème le... Enfin le reflet de la vite ? Vous trouvez pas qu'il y a un problème sur le reflet ? Allez je vous laisse 30 secondes pour trouver c'est quoi le problème ? Alors c'est pas que c'est une vampire... Attends elle était pas... Elle était pas dans l'axe donc on la voyait pas là. On la voit hein. C'est pas trop ça le problème. Est-ce que vous voyez le problème ? C'est pas très miroir hein. Et surtout que regardez. Là on voit mon dos. Ce qui est pas logique. Là on voit ma tête. Ce qui est pas logique non plus. C'est une motion blur. Ouais c'est... On va dire qu'en fait ça reflète pas vraiment la réalité en fait. C'est... On est dans une autre réalité. Yep. Allez je prends les clés. Je crois qu'ils ont pas compris c'était quoi le... C'était quoi le principe d'un reflet ? Ils vont aller faire un petit cours de science euh... Je suis pas sûr. Bon allez on va leur laisser le bénéfice du tout. On va dire qu'ils ont fait exprès. Euh... Backpack another container subject to inspection. Ah c'est genre tu poses euh... Tu poses ça par terre ? Il faut fouiller. Bah attends mais j'ai une clé mais je peux pas voir non ? Ah attendez y'a peut-être une autre sur... Ah. Ah oui mais c'est sûr que c'est pas eux qu'on codait le moteur ça c'est sûr. Bah c'est à dire qu'en fait avec l'effet moderne euh... Euh... Ils ont créé des algorithmes hyper complexes pour faire des... Tu sais des reflets. Avec le ray tracing et tout ça. Alors qu'en fait en vrai bon... A l'époque on se débrouillait euh... Aussi bien pour faire des reflets euh... C'était des faux reflets bien sûr. On se débrouillait très bien. Dans des jeux qui ont 20 ans euh... Il y a déjà des reflets au sol et tout. C'est ça qui est un peu rigolo quand même. En fait c'est... Je pense que euh... Il y a les outils. Mais euh... Il y a pas forcément euh... Les gens euh... Coder quoi. C'est une techno de 1990 le ray tracing. Ouais c'est vrai que si on part par là euh... Ça existait depuis longtemps le ray tracing. Même si c'était du... Pas vraiment du ray tracing quoi. Ouais c'était un... Ça existait mais c'était... Un... Un faux ray tracing. Art quarter. Let's go. Mais c'est rigolo parce que du coup vous allez vous retrouver avec des effets dans des jeux modernes qui sont moins bien qu'il y a euh... 10-15 ans. Ouais je suis assez d'accord euh... Ah après moi je suis d'accord euh... Je vais vous dire quelque chose de concret. Je suis d'accord je trouve que le ray tracing sert à rien. Et je vais vous dire pourquoi. C'est juste parce que j'ai pas une carte graphique pour pouvoir le faire. Ha ha ha. Voilà c'est tout. Sinon je pense que je m'amuserais à le faire. Mais euh... C'est juste que j'ai pas une carte graphique qui le fait donc je... Je me prends pas la tête hein. J'ai pas le besoin de le faire fonctionner quoi. Le shérif local démantèle un groupe de trafic d'enfants lié à une société secrète. Oulala. 28 septembre 2003. Donc il y a une vingtaine d'années. Un groupe notoire de trafic d'enfants qui serait une branche de la société euh... Du silence unifié. Vous voyez les petites rèves assez lentilles là. L'organisation secrète implantée dans la ville voisine d'Aspen Falls a été mis hors d'état de nuire avec l'inspecteur de police de Petoski, Vincent Guadagnou. Lors du raid qui a eu lieu le soir du 15 septembre, l'inspecteur Guada, on va l'appeler comme ça, a découvert un bunker situé sous la ferme qui abritait un groupe d'enfants captifs. Parmi ses enfants se trouvait Melody Jane Simons dont la disparition avait fait les gros titres une semaine seulement avant le raid. Lorsqu'elle avait été enlevée au cours d'une sortie de famine dans la forêt de Wokida. Wokiga là, cette forêt là, elle est pas ouf hein. L'inspecteur Guada se verra récompensé par le conseil municipal d'Aspen Falls pour l'exemplarité de ses actes demain soir. Interrogé sur les rumeurs concernant la société du silence unifié, l'inspecteur Guada a déclaré, je ne discuterai pas de rumeurs sans avoir de fait concret entre les mains. Mais il me semble très probable que si ce groupe de trafiquants avait un bunker caché, il y en est probablement d'autres que nous n'avons pas encore découvert. Ah bah tu m'étonnes, ça pue un peu. Euh ouais, je suis avec ma 1080 GTX. Eh les gens, on est en 2024 avec une 1080 GTX. Bon après j'ai plutôt un processeur assez solide même s'il est vieux. Ah bah je fais tourner 89% des jeux. Donc c'est euh... Après c'est toujours la même chose hein, ça dépend euh... Ça dépend de la résolution, ça dépend de... Ça dépend de plein de... Plein de paramètres quoi. Mais je le stream en plus en même temps. Et je peux jouer à Elden Ring et le streamer en même temps. Par exemple. Ça va. On est bien. Wanted. Lieutenant Komorowski arrive demain. Il y aura une réunion d'information dans la salle de conférence suivi d'une courte séance de rencontre. Ensuite, le sergent Phillips sera chargé de faire visiter le poste au lieutenant jusqu'à 14h. Heure à laquelle le lieutenant fera une démonstration d'arme au stand de tir. Nous avons beaucoup de chance de le compter parmi nous. Et nous devrions l'accueillir chez eux heureusement durant son séjour avec nous. Ok. Il y a une 3050 et un I9 pour mon boulot. Sinon j'ai gardé... Oh putain ton boulot ça va. Il tombe bien. J'ai gardé mon PC portable pour faire du rétro. D'accord. Je suis sûr que le Wanted là c'est un des devs. A votre avis est-ce que c'est généré par IA ça ? La tête du mec. Ouais c'est possible non ? On voit sa tête là je crois. Moi j'aime bien les détails dans les jeux. Pour voir un petit peu... Après le jeu il est pas mauvais en soi hein. En terme de je trouve de... Regardez. En terme de détails et tout ça ça fait le taf hein. Bon c'est juste que c'est un peu low cost. Ah ! On a pris un cadavre. Elle l'a même pas réagit t'sais. Elle a fait bombe à un cadavre de flic. Tout va bien. Je vous dis elle est suspecte la sœur là. Ah oui elle est directive et tout là. Ah ça c'est l'organisation de trafic d'enfants là. Maybe. C'est écrit quoi ? Wanted fugitive ? On a juste oublié le scénario. En fait je crois que le scénario il est tombé par terre. Tu sais il est tombé dans la boue. Et ils ont fait merde. Il est tombé dans les... Quoi qu'est-ce que c'est cette salle de ouf là ? Moi j'y vais pas hein. C'est bizarre. Il y a une salle changement d'ambiance hein. Ah. J'ai des soins. Attends. J'en ai besoin parce que... Je pense pas qu'Emermi m'avère devienne. Comment ça ? Je t'en fous maintenant. Ah peut-être que je suis refusant. Ouais c'est ça. La fille elle marche sur le cadavre. Elle passe au dessus du cadavre tranquillement. C'est un stand de tir. Ah. C'est le stand de tir. Ah donnez-moi une arme. Donnez-moi une arme. S'il vous plaît. Petit fusil à pompe là. Les accommissariens là. Il est où le fusil à pompe là ? Ah. Des documents. Initialement publié le 2 novembre 1914. Euh 1914. 2014 je suppose. Une brève histoire d'Aspen Falls. Une brève histoire d'Aspen Falls. Aspen Falls est une communauté agricole typique du Midwest qui a prospéré pendant la deuxième moitié du 20e siècle. Alors attends on va regarder un petit peu. Bla 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 bla. Euh. C'est des gens qui font du maïs. Les mutilations de bétail mystérieuses des observations d'ovnis. Bon. La base hein. On est en plein milieu des Etats-Unis. Euh. Tototototototot. Des lignes telluriques. Chelou. Certains pensent que ces voies énergétiques censées sillonner la terre transportent des forces mystiques et spirituelles. Hmm. Ah ils ont invoqué un démon ces gros cons. Bah c'est Silent Hill. La puissance d'énergie du quartz. Est-ce qu'il y a des spécialistes en énergie là ? En science occulte de l'énergie là. Comment on appelle ça là ? En 1983 Aspen Falls était devenu un nexus du savoir ésotérique. Oh c'est l'ésotérisme de toute façon. Et de phénomènes extraordinaires. Un endroit où les frontières entre le physique et le métaphysique se brouillaient. S'il en croit les rumeurs bien sûr. Ok. Ah ah. Oui 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 oui. Ouais donc il y a une secte qui s'appelle le cercle après. Les événements étranges et les réunions de communautés tard le soir dans les endroits étranges de toute la ville étaient une part intégrante des activités de la ville. Ah c'était un mode bon. Bah... Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Roger ? On va boire un coup ou on va aller au meeting de la secte ? C'est un peu ça que les questions se posaient les gens le soir. Ah il y a un code. Ah merde. Je vais pas noter. Euh... Attendez. Je vais noter au cas où. Euh... Stylos. Les gens. Stylos. Feuilles. Attends. Feuilles j'ai. Un stylo. C'est oise riz. Ah. C'est grand-mère. Attends mais je vais pas dans la cave. Moi je veux pas... Ah. Je crois qu'on a perdu euh... Martha ! Vous allez voir elle va nous tendre un guet tapant là. Dans la cave. Martha ? Tu vois ? Tiens la voyant pas bouger là comme ça de tout. J'ai... J'ai l'impression qu'il va y avoir une scène à Blair Witch là. Hop 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 hop. T'sais te bloque pas dans la 3D s'te plaît. Ah... Ce qu'est maintenant ? Mais nous devrons regarder pour une clé. On va essayer le commerce du chef ? Il me semble sur un certain endroit pour trouver cela. C'est comme un plan. Alors... Oui ? Entrez ? C'est quoi le bruit ? Attends mais euh... Je dis quand c'est non noir là ? Ah si c'est non noir... Putain allez allez allez... Attends j'ai entendu des bruits bizarres hein... Wow il se passe quoi ? Allo ? Merde ! Faut que j'ai raté le monstre ! Non ? Ah ! J'ai trouvé Brenda ! Merde ! Wow ça explose ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ha 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 ! Il crie ! Il crie Daniel run ! Daniel run ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Calme toi Daniel ! Il pète ta câble là... Il commence à parler de lui à la troisième personne... Euh... Oui ? J'ai trouvé une clip tout à l'heure... Attends j'ai ouvert mais... Ça je l'ai vu... Fais le tir... Ou c'est sur le... Corps euh... Ce serait le shérif ? Ce serait ça... Ce serait ça son... Ah ! C'était pas ouvert ça... Je suppose... Elle m'attend tranquille ! Attends mais comment t'as passé des bombes sur toi là ? Il y a vraiment de plus en plus respect hein... Ah ouais je suis déçu ! Faut pas tirer sur les bouteilles... Petite déception... Ah attendez il y a les petits papillons... Alors la prophétie ! Selon l'ancienne prophétie vénérée par la société du silence unifié... Euh... Voici le récit de la création de la... Et de la rébellion... Au commencement Dieu forgea les cieux et la terre... Façonnant l'humanité à son image... Pour qu'elle devienne gardienne de cette nouvelle création... Je vous assure que c'est la secte de ces lentilles... Ça c'est ta sœur pour voir... Ouais on peut essayer d'attendre ici... Euh... Cependant... La défiance de l'humanité conduisit à la chute de Dieu... De son trône céleste... Suite à cette trahison... Dieu fit une promesse solennelle... Celle de se venger de l'humanité... Jurant de revenir une fois que l'humanité aurait oublié son créateur... La prophétie proclama... En outre... Que seuls ceux qui maintiendraient le souvenir et l'adoration de Dieu... Seraient épargnés de la dévastation imminente... Après ils n'ont pas précisé quel Dieu... Euh... La rune... Le symbole omniprésent dans le monde de Stray Souls... Est une ancienne rune sumérienne... Mais attends mais... C'est carrément méta là... Il brise le quatrième mur... C'est le nom du jeu... C'est pas le nom de... Euh... Cette rune lorsqu'elle est affichée... Possède l'étrange capacité d'amplifier les pouvoirs des ténèbres... Lui permettant ainsi de corrompre le tissu même du monde environnant... D'accord ok... Euh... Les ténèbres... Je regarde un peu... Ça déforme les êtres vivants... En fonction de leur environnement... Et de leur activité reflétant leurs désirs les plus intimes... Et leurs instants primaires... Ouais c'est vraiment séantile quoi... Le pistolet sacré ! Ah ça m'intéresse hein... Bon attends... Au corps de ce tourbillon de corruption et de transformation... Daniel qui sans le savoir est crucial... Pour les plans de la secte doit affronter les forces obscures qui l'entourent... Mais attends mais c'est un papier sur... C'est un papier qui me raconte l'histoire du jeu là non ? Je comprends pas... C'est le dev il a dit euh... Oh fais chier le scénario... Je vais l'écrire... Et les gens ils vont le lire... Ignorant sa propre signification et le pouvoir qu'il détient... Il devient la pierre angulaire de l'espoir et de la destruction dans la lutte contre la domination des ténèbres... Le pistolet sacré ! Le pistolet de Martha que Martha a volé au cercle intérieur a une histoire riche et légendaire... Ayant servi à John Wilkes Boots pour assassiner le président Lincoln en 1865... Mais attends mais là c'est pas un D-Ringer c'est un... Mais c'est un... C'est pas un flingue de 1865 qu'on a la main... C'est un D-Rigole on est d'accord ? Bon apparemment ça a tué Abraham Lincoln ! Ah il a subi une série de modifications ! C'est pour ça ? C'est pour ça que c'est devenu un D-Rigole je comprends pas ! Apparemment c'est ça ! C'est très drôle pour... C'est très drôle pour l'utiliser le fait que ton flingue en fait il ressemble pas à un flingue de 1800... La voix de cet artefact sacré par Martha la fait entrer dans un monde de traite saturé par les machinations du cercle intérieur. Alors qu'elle se fraye un chemin dans les profondeurs obscures d'Aspen Falls, grandissons le pistolet volé comme un outil à l'importance imprévue. Elle se recouvre à volontairement mêler un jeu dangereux pour échanger le destin de la ville et terminer l'équilibre entre lumière et ténèbres incroyable. Et tout ça est mis sur un bureau comme ça au hasard. Je pense que c'est comme dans l'école, c'est vrai ? On vend l'un d'hors pour l'un d'hors pour l'un d'hors ? Je pense que c'est une bonne façon d'expérimenter d'autres cultures et styles de renforcée. C'est vrai qu'il avait un nom assez connotation de l'est, le nouveau lieutenant. Hop ! Attention ! Hop ! Faites attention hein ! Oh il suis chaud moi ! Roulade. Roulade Strat. Euh non c'est plutôt par là. Il devait y avoir un endroit là, c'était au fond. Tu peux déballer ça ? Yep ! Bah tu m'as l'attiré ou pas ? Si tu m'aides pas Martin ! Putain mais elle a vraiment une tête ! Je sais pas comment vous dire mais... Il revient dans le mode euh... Je vais être baisé mais pas dans le bon sens du terme. Ha 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 ! Pas nécessairement. Ha ! Faites le lock. La porte semble assez flimsy. Il va s'ouvrir directement. Ah bah super maintenant mais... Ça te gêne plus qu'on... Qu'on rentre dans ta réfraction euh... En même temps là où on en est ? Alors... Ah bah il y a une cigarette qui fume. Hmm... Est-ce que l'homme à la cigarette est passé par là ? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avant hein ? Initialement publié le 26 juillet euh... On va dire que c'est 2013 hein parce que je suis même pas sûr. Bref histoire du cercle intérieur. En même temps si... Si c'est le papier qui est de... 2013 euh... Il peut pas être de... Enfin... 2013. Ah attendez. C'était euh... Silence euh... Unifiée. Une sacque mystérieuse. Pratiquant une forme unique de pseudo christianisme. Émergeant au coeur de l'Amérique. Sont pendant la doctrine dominante. C'est ce que c'était. Croyant en une nature duelle de Dieu. On considère à la fois comme le créateur et les destructeurs. Hmm... 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 Vous voyez les Avenevins. Ce groupe dissident. Devant obséder par les aspects les plus sombres de leur croyance. Se plongera dans l'adoration et les adaptations de la nature destructrice de Dieu. Euh... Ta 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 ta... Ah ! Ils sont allés s'isoler dans le Michigan. Eh oui. C'est peut-être la préquelle de Michigan Report Frommel. Ça ce serait très crédible. En vrai. Vu la gueule des monstres. Entraînés par la croyance dans le soi-disant vérité. Le cercle intérieur compris que les organisations religieuses de l'époque rejeteraient leurs croyances avec véhémence. Euh... Pas 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 pas... Comité agricole. Ouais. Dans les écrits les plus extrêmes de la secte. Euh... Et spécifique. Car seule une telle lignée pouvait renfermer la volonté de Dieu. Le destructeur. Aussi appelé les ténèbres. Dans leurs écrits. Seul un jeune homme bien particulier ayant atteint l'âge de 18 ans est né dans la diversité. Aurait la capacité d'assumer ce rôle et d'annoncer la restructuration du monde. Donc c'est nous quoi en gros. Je suppose. Vu que notre père euh... Il était contrôlé par les ténèbres là. Il nous a tous tués là. C'est nous ou notre soeur. Bah après je crois que le... Le Daniel là. Daniel-san là. Il est plus jeune euh... Ah. Il faut trouver une combinaison. Euh... Bah je sais pas. Attends. T'as une idée pour la combinaison meuf ? Ah. C'est un fantôme. C'est vraiment un fantôme. Je suis tiré dans le coeur. Elle a pas de coeur. Euh... Ça peut être quoi le code ? Moi j'en sais rien. On a vu des indices ou... Ah peut-être les fléchettes. Ouais ça serait trop précis. En vrai c'est possible non ? Attendez. Un, six... Et trois c'est ça ? Un, six, trois. Tu vas savoir. Je dirais quatorze. Bon j'y crois pas trop à cent. On va essayer de couper d'autres indices. Euh... Est-ce que... Est-ce que si je lis ça il y a des indices ? Je vois qu'il y a un chiffre vingt. Il y a le chiffre dix-huit. Il peut rien voir de plus en... Il y a des jours, il y a un calendrier mais il n'y a rien qui est... Ah ! Oh merde, Martha, regarde ça ! Il s'est décédé presque 18 ans à l'heure. Il ressemble à que le Président a apporté à la main de la chaine de la loi de la loi. C'est ça. C'est sûr qu'il s'arrête. Le 28 septembre... Le 28 septembre... 2003, c'est ça ? Ah, attendez, il y a peut-être un truc spécial avec ça. que je n'ai pas vu. Je ne sais jamais. Il faut compter le nombre de balles qu'on utilise. Ah ! Ah bah voilà ! Attendez. Euh... Du coup, ça fait... 7. On va regarder si on trouvait d'autres. Euh... 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 Non, c'est 8. 8. On pourra voir le digicode, je pense. Euh... Allez, je peux plus. Je peux plus. Bah non, il est différent, sinon. Ah si, le logeant, il est... Il est au centre de chaque cible. C'est ça ? Euh... J'ai pas le dernier ? Ou je devine pas moi-même ? Après, ça se devine, hein, mais... Ok. On peut pisser, hein. Ah, attends, c'est peut-être par ici. On pourra avancer, pour le coup. C'est pas mal, il y a rien. Vous foutez de ma gueule ? Ah, là, c'est pareil, il n'y a pas de... De date mis en avant. Ok. Bon, déjà, on va aller voir ici l'histoire du digicode, là. Alors. Je peux ou je peux ? Tu vois là ? Ouah, ça allait repéter, putain. Et euh... Pourquoi il a fait un bruit viseur ? Hein ? Ah, ouah ! Vous avez vu ou pas ? Mais vous êtes des ouf, là. Comment... Comment je... Comment je vise ? Attends, je vais viser avec mon flingue. Du coup. Alors. Tout va bien. Euh... 7. Ah, comment je... Comment j'appuie ? Moi, je veux bien, mais... Comment j'appuie ? Bon, apparemment... Le jeu, il est pas prêt. Je pense qu'il faut... Il faut un trigger qui me manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Eh, j'ai eu peur. J'ai entendu un bruit. C'est l'autre derrière, là. Arrête de faire du bruit. Je me concentre, là. En tout cas, il n'y a pas d'interaction avec le décor, donc j'y crois pas trop. Je ne sais pas si c'est pas une ref à Cry of Fear, mais je crois que j'ai trop loin. Qui fait du même une ref à... à PewDiePie avec sa statue dans Dragon Desert. Bon bah j'en sais rien. Ça me casse les glaouis, comme on dit. On va regarder Vitof. Si quelqu'un fait le display dessus, là. Franchement, je me prends plus la tête quand les jeux sont issus de ta gueule, comme ça. Il n'y a même pas, tu sais, une vraie énigme, genre en mode... Il y a une semi-énigme. Looking around the room with the safe, I bet you will find it. Damn, American, that format. Ah ! Pas genre avec le 28... Bah sinon, c'est que c'est le 28-09, donc c'est 0... Ouais mais 09, ça marche pas. C'est ça qui m'embête. Ah non, c'est... Attends une minute. Attends, 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 attends. Les glaouis, c'est les couilles. Les couilles ! Vous me cassez les couilles. Dis-donc, c'est le 28 septembre. 03. Donc je retire les 0, puisque je peux pas les mettre. Donc ça fait 2, 8, 9, 7, 9, 3. Et du coup, si c'est au format américain, ce serait 9, 8, 3. 9, 2, 9, 2, 8, 3, quoi. Bon, j'essaye, hein, mais franchement... Dernier espoir, hein. Euh... C'est comme ça, je crois. On va déjà essayer le format européen, enfin, reste du monde. Il n'y a que les anglais qui font ça, quoi. Bon, ça, ça marche pas. Des couilles ! Des glaouis. Ouais, c'est peut-être plutôt en arabe, ouais, d'ailleurs. C'est possible. 9. 2. 2. 8. Oh, bâtard ! Bon. C'est pas très clair. On en a trouvé. Allez, tu calmes, Marty, hein. Châle-toi, Marty. La négativité n'aura pas nous aider à comprendre ça. Ouais, je sais, mais... Let's... Let's just get what we came for and get out of here at the casino. Mais c'est sérieusement cool. Allez, hop. Euh, c'est la clé de quoi ? La joule ? Ouais, c'est ce qu'on. Pourquoi il n'arrive ? Qu'est-ce que tu fais, Martha ? Oh, le sound design ! Dites-la, bordel ! Oh, le sound design, c'est lourd. Je vais essayer de ramasser des munitions. C'est bon, on les a calmés, là. Par contre, le son, il pète un câble, hein. Le son, il devient flou, là. c'est pas ridicule c'est sirius je suis très sérieux bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue mais c'est un petit jeu des familles ultra low cost on est on se met bien comment ça va le beau rémy mais sur la suite d'un jeu que j'avais entamé la dernière fois mais quelques semaines en perso là il marchait tout seul ça faisait quoi de beau le gâteau est faux c'est quoi c'est dans ça veut dire en gros la réalité et pas celle que tu crois c'est ça ça faisait quoi de beau the cake is a lie c'est ça on peut pas rentrer là il n'y a pas un disjoncteur là pour les joues être là là non ah oui le levier attendez y'a un truc qui marche là où ça c'est une loi c'est vrai qu'ils sont au dessus de moi c'est ici qu'on signale un streamer quel est le motif de votre signalement oh putain la petite roulade dans l'escalier là ah putain allez essayez de mettre un coup de pied mais voilà de choc qu'est ce qui se passe oh la 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 roulade qu'est ce qui se passe j'ai fait un incide avec la roulade j'espère que le sony line vous plaît on n'entend plus rien personnellement je peux te refaire je peux te refaire je peux t'es salut à vous débrouiller moi j'ai plus de balle un petit moment de repos pour les oreilles là il va pouvoir pouvoir au combat ah bah voilà je peux l'ouvrir j'en conclu que tronc sera sera élu de quoi je crois que c'était 7 il me manque un chiffre je sais pas on va mettre on va mettre un 8 ah c'était bêtement parce que vu que c'était sur la cible ah j'ai le levier laissez go on enchaîne ah merde j'espère que ça marche allez y en a les états unis sont avec lui ah ouais alors après je vais pas être complotiste mais Trump est assez malin pour et vicieux pour se faire tirer dessus par quelqu'un qui l'a engagé lui même m m oh m m m m Ouais bah on verra de toute façon. Ce qui est embêtant c'est plus pour nous s'il y a des répercussions après. De toute façon en tant que geek si vous vouliez acheter des produits aux Etats-Unis, si je sais pas disons que vous voulez vous acheter un jeu US ou une console ou n'importe quoi, là les frais de port ils avaient déjà été multipliés par 4, depuis déjà des années. Je crois que c'était au début de Trump non ? C'était au début du mandat Trump, on s'était pris un 20% en plus les frais de port là, les colis qui venaient des Etats-Unis. Ça marche à plus le beau Rémi. The Beautiful Rémi, je vais t'appeler comme ça. Ça claque. The Beautiful Rémi. The Beautiful Rémi. En vrai bon. Je suis même pas sûr que ce soit le plus important ça. N'importe quoi ? Ouais c'est cool. Ne vous inquiétez pas. Surtout qu'il avait été élu plus pour ses positions populaires et créer un mur, enfin physiquement un mur c'est problématique parce que ça coûte de l'argent. Donc je suis pas sûr qu'il va le faire jusqu'au bout. Bref histoire des cinq familles. En 1883 la ville d'Aspen Falls fut fondée par cinq familles toutes membres éminentes de la société du silence unifié. Chaque famille fut chargée d'un rôle spécifique dans le développement d'Aspen Falls, assurant ainsi que leurs descendants perpéturaient la tradition et l'enseignement d'insectes. Donc il y a l'agriculture, l'entretien des infrastructures. Bah lui il a fait un mauvais taf ! La famille Maison là. Remboursé. Eri ? Eri Maison ? Non c'est quoi il s'appelle ? Si c'est Maison non ? Dans Silent Hill 1. Gillespie ! Mais regardez les refs ! Gillespie c'est dans Silent Hill aussi. C'est la famille de l'autre folle. Qui dirige la religion, l'église. La sécurité de la ville. Ah bah aussi ils ont fait un mauvais taf apparemment. Si il est mort je sais pas. Lévite. Allez si on décide des finances. Davidson. Spirituel et deux lignées. Ok. Ça c'est un taf caché ça. C'est un vrai taf. Au fil des générations ces cinq familles remplirent leurs rôles assignés avec dévouement. Transmettant leurs savoirs, leurs compétences et leurs responsabilités à leurs descendants. Il s'écrit qu'elles protégeaient les rituels qu'elles effectuaient et la présence du cercle intérieur lui-même façonnait la structure même d'Aspenfall, alliant les habitants dans un réseau collectif d'ignorance et de subterfuge. Chacun dans son rôle, les familles jouaient un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre entre la façade banale de la ville et les courants ésotériques. Je suis censé découvrir un truc là, à part le texte là. Et doit y avoir un indice. Ah non, les chiottes. Je l'ai. Je l'ai. Le pull packs. Je l'ai. Peut-être que c'est un cipher. Tu sais, comme un code. C'est assez simple. Voyons regarder. Bah j'en sais rien moi. C'est quoi qu'il demande ? Je ne sais même pas ce qu'il demande. Il faudrait mettre le nom du mec. Je ne sais pas. Attends, mais comment je le tape ? Ah, non bah non. Ok. Je crois qu'il y avait les familles Maison. Maison. Gillespie. Pas du tout des refs de Silent Hill 1. Levit. Davidson. Je sais qu'il y en a une qui s'appelait Branda. C'est ça ? Ça disait... Ouais. T'as fait Tormented Soul ? Ouais. Et Loin the Dark tu parles ? A ITD ? Ouais, j'ai fait les deux en stream. Déjà. J'ai pas fait le... Le deuxième scénario de Loin the Dark. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Comment ça s'appelle, Sandor ? Peut-être que... Police Record. Ouais, j'ai beaucoup aimé les deux jeux. Même s'ils sont très différents. Tormented Soul est plus classique. J'ai été étonné de la durée de vie de Tormented Soul. Je pensais qu'il serait beaucoup plus rapide à finir. Ce qui me fait peur, c'est qu'on peut mettre des mages. On va essayer. Ouais, c'est une tannée à la souris. La famille Finmore. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur la famille Finmore ? Non, ça marche pas. Ouais, j'ai bien aimé les deux jeux. Le Loin the Dark, malheureusement... La boîte... J'ai entendu une rumeur comme quoi... Enfin, c'est plus qu'une rumeur. La boîte va fermer bientôt. Alors que... Ils ont sorti il y a pas longtemps le jeu quoi. Enfin, pas longtemps. Ils l'ont sorti ici début d'année. C'est un peu triste quand même. Je pense qu'il s'est... Peut-être vendu, mais peut-être pas assez vendu... Par rapport aux attentes. C'est souvent ce qui se passe, hein. Bah, c'est resté un jeu double A, mais qui avait des moyens quand même, hein. La Loin the Dark. Comparé à Tormontasoul qui est... Qui est un jeu... Ah, mais Tormontasoul, je crois qu'il est... Il était subventionné... Parce que c'est un jeu d'Amérique du Sud. Il était subventionné par l'Etat. Le jeu. Je pense qu'eux, ils s'y sont retrouvés. C'est un petit jeu. Mais ouais... Très... Très surpris... Enfin, gréalement surpris par... La qualité de... Tormontasoul. Qui est vraiment à l'ancienne... Plutôt bien fait. Même si la fin, je trouve qu'elle est un peu... Un peu chelou. Un peu expédiée. Mais le jeu, il dure au moins 8 heures de jeu en cas de vue. C'était à peu près ça. Bah du coup, j'ai pas d'indice. Ah, peut-être... False cake. Peut-être. Peut-être ça l'indice. Stop. False cake. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a été effacé. Ah, il était pas en mage. Après, il était en majuscule. Bon, on va essayer. Peut-être ça. C'est abusé s'ils l'ont tagué... Dans les cellules, hein. Le... Le code du PC. Le code de l'assassion. Alors. Ouais, c'est sûrement ça. Ce serait le plus logique. Enfin, le plus logique. Le plus remarquable. Ce qu'il y a pas mal. C'est assez standard, hein. J'imagine le caméraman là dans les étagères J'imagine le caméraman, mais il y a des étudiants qui n'ont pas l'intention de l'étudier C'est intéressant, ça peut être un lien Les détectives cherchent la maison de l'hôtel de Aspen Falls Mais ils ont trouvé la maison abandonnée avec aucun signe de le suspect C'est pas près de là ? Oui, est-ce que c'est une adresse ? Oui, 11.38 m'a mis en route, Aspen Falls C'est... c'est notre maison ! C'est là où nous devons vérifier, mais je n'ai jamais pensé que je finirais là ! Je n'ai jamais vu ! Est-ce que je peux le bloquer, là, comme ça ? Ouais, ça m'a l'air pas mal, là ! Non, reste derrière, reste derrière ! J'ai pas le droit de traverser ! J'ai le gun sacré, attention ! J'ai eu le Lord ! C'est le gun qui me permet de... Je peux l'avoir, là ! J'ai le tuant qui traverse, voilà ! C'est le tuant qui traverse, voilà ! Garde la monnaie ! Prends mes balles et garde la monnaie ! Ok, pas mal ! Je ne connaissais pas ça ! Je ne connaissais pas ce taunt ! Putain, il fait des... Il vient dans un autre jeu, ce boss ! Il vient pas de ce jeu-là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a les punchlines, quoi ! Ouais, ça existe, mais pas comme ça ! Ouais, ça existe, mais pas comme ça ! Pas dans ce contexte... Les gardes la monnaie ! Ouais, je me fais défoncer ! Ah ! Il est mort ! Il est mort ! Faut qu'il y a tiré, hein ! Au cas où ! Je ne sais pas si j'ai sauté de ce qui se passe ! Oh, la bagnole ! Et il garde la monnaie ! C'est vrai, ouais ! La punchline dans la VHS, c'est ça ! Normalement, j'ai raté l'avion ! Le Hell Gigante de RE4, c'est ça ! Tous deux s'échappent de l'ustesse de la corruption au poste de police et se dirigent vers Aspen Falls, dans une voiture de police volée. C'est à bord de la... de la ville. Ils entendent une explosion sous le capot, suivi d'un gros nuage de vapeur. Et leur voiture s'arrête... Ah, des péripéties ! Il va falloir réparer la voiture, maintenant. Elle a le doigt de trouver Diable 4. D'accord ! C'est à bord ! Passez le radiateur ! Probablement dès que nous avons été coupés dans les portes ! Je veux dire... Elle a le plus ? 20 minutes plus tard et nous aurions été là ! Leur du coup, pour 4 heures rapide. Allez ! Let's go ! Ils se sont fait plaisant, regardez ! Ils ont modélisé deux, trois décors là ! C'est juste pour marcher, si on veut ou pas. Il y a un autre 5 ou quelques milles à partir de la pierre. C'est un peu de cardio aujourd'hui. Ah non, pas besoin de remplir de vidons là, c'est fou. Cette fois-ci. Faites gaffe, j'ai le gun sacré là. Vous faites pas les ouf. C'est dommage qu'on a pas un petit fusil à pompe sacré. Alors le gun que je tiens, pour ceux qui étaient pas là, c'est le gun sacré qui a tué Abraham Lincoln en 1865. Allez, je vous apprends des trucs moi. Ici on apprend des choses. Bon, il a un petit peu changé le design du gun, entre temps. Mais, la base est là. Je sais pas, ils ont fondu le métal du flingue de 1800 et ils ont fait un... Ils ont fait un désirigo, écoutez. Il faut se moderniser. C'est pas n'importe quel désirigo, Larry. C'est le désirigo. C'est un peu ça, c'est un peu ma baguette magique. Faites pas les fous. Oh putain, il y a eu un petit... Petit baisse de framerate là. Je pense qu'on se rapproche du but. A Spain. Ah ! Station de service. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Tout était bien il y a quelques jours. Mais maintenant, partout où on va, il y a juste... C'est mort. C'est incroyable. 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 Elle a entendu parler mais elle est pas là. C'est incroyable. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. ou pas ? Le plus 7,97 et le suprême 7,07. Non, ça n'explose pas. Non, ça n'explose pas. Je fais ça pour le fun. Ah, c'est ouvert par derrière. Attendez. Super cher ! Ouais, c'est l'inflation. C'est l'inflation, ma petite dame. Oh, du cold wine. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de le goûter ce vin. Dark like your future. Bitter like your life. Pas mal, pas mal. J'avoue que je ne suis pas sûr de vouloir boire un vin qui est fait que du charbon. C'est vrai, j'avais une petite hésitation. Faut que je me refasse le tour pour ouvrir la porte de devant ? C'est une blague ? Du bon vin de charbon, ouais. C'est un des l'heures, c'est genre six fois le prix, je crois. On est sur un prix européen, alors. Après, c'est un jeu polonais. Peut-être que tu vas se dire, ouais, c'est à peu près ça, les prix aux États-Unis. Ça se voit, c'est que c'est pas un jeu américain. Attendez, j'ai vérifié là, sur le côté. Il y a peut-être un truc sur le côté, là. Ah, il y a un papier. Oh, oh ! 14 février 2001. Ça fait un moment que je n'ai plus écrit. Je le fais maintenant parce que je ne veux pas oublier ce qui s'est passé. Mon insomnie s'est enfin calmé, mais quelque chose d'autre a commencé à m'empêcher de vraiment me reposer nuit. La VF est plutôt bien écrite. Plutôt bien traduit. J'entends des fuchotements. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être suis-je enfin en train de sombrer dans la folie. Il y a quelques nuits, je me suis réveillé, trempé de sueur. J'ai tout de suite pensé que mon insomnie et ses symptômes étranges étaient revenus. Alors que je réfléchissais à ça, je pourrais jurer avoir senti quelqu'un ou quelque chose entrer dans le lit à côté de moi. Je me suis retrouvé, enfin, je me suis retourné pour regarder, mais bien sûr, il n'y avait personne. Puis d'un coin sombre de la pièce, je pourrais jurer avoir entendu une voix dire « Je sais où tu es ». Bah, je suis dans le lit ! Bien sûr que tu sais où tu es. C'est quoi ce pantoumme prend en cœur, tu sais ? Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. J'ai sorti du lit et j'allume la lumière, mais bien sûr, il n'y avait rien. Et est-il de dire que je ne me suis pas rendormi après ça ? Le lendemain, je suis allé au magasin pour acheter une lampe et la mettre dans le coin sombre de ma chambre. Là où j'ai entendu la voix. Si j'ai acheté quelques paquets d'ampoules, je ne compte pas éteindre cette lumière. Ça ne s'est pas arrêté là. La nuit dernière, vers 3h du matin, je me suis un nouveau réveillé en sursaut. Quelqu'un frappait à la porte de mon appartement. Pendant que c'était l'un des voisins, je m'y suis rendu et j'ai regardé au travers du judas pour apercevoir un couloir vide. Je suis retourné, on m'a recouché, mais dès mon premier pas, j'ai entendu trois coups forts à la porte. C'est un bruit délibéré, comme si celui qui voulait entrer savait que je me tenais à la porte. Je suis retourné, j'ai ouvert la porte brusquement dans l'espoir de surprendre mon visiteur nocturne personne. Le silence dans le couloir était pesant. J'ai bien fait attention à inspecter chaque recoin au cas où, c'était juste un gamin qui s'amusait à faire des farces à 7h impossible, mais je n'ai vu personne. Quel qu'il en soit, j'ai parfois compris que j'allais vivre le reste de ma vie dans un état de malaise et de manque de sommeil perpétuel. Quelle merveille. Et me voilà en train d'écrire ça vers 3h30 du matin, derrière une ruelle sombre. Ça, c'est ma caractère. Après avoir été réveillé, encore une fois, je devrais carrément arrêter d'essayer de dormir. Il y a un instant, la télé de mon salon s'est allumée toute seule, à plein volume, faisant un sifflement atroce. Alors que j'allais appuyer sur le bouton d'alimentation, l'image est passée de la neige habituelle à un vieux film en noir et blanc. L'homme à l'écran portait un costume sombre et une paire de grosses lunettes carrées. On aurait dit qu'il me regardait directement quand il a dit « Il vienne te chercher ». Ensuite, la télé s'était tente. Je ne sais plus quoi faire, je suis tellement fatigué. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je n'arrête pas de penser que c'est mon passé qui revient me hanter tout en me disant que c'était impossible. J'ai tellement bien couvert mes traces. Je veux juste dormir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Il y a une histoire dans l'histoire, je ne comprends plus rien. pour se mettre la mine de charbon. Eh oui. La mine de charbon. Tout à fait. C'est d'ouvrir ça, du coup, je suis bon. C'est une belle bagnole. Oh mon dieu, c'est en forme perfecte. Elle lui a confié les cris plus tôt dans la nuit. Elle l'a senti venir. J'imagine alors que quand tu te pointeras, va aller chercher. Comme ça, on déposera la voiture chez lui. Donc, ce serait chez le bar. Donc, on va aller au bar, grab the keys and sneak our way back here past those things outside. And then, we're all free. Sounds good. I wasn't too excited about hiking through the ass end of nowhere today. Just strange, you know ? What's strange ? I mean, this whole town just feels wrong. Where is everybody ? Just weird. Since we got here, we've seen no sign of life. Chez San Miami, c'est ça ? Y'a que des refs, tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est obligé de les combattre. Je crois qu'on est dans un endroit clos. Wow ! Ne serre pas la pince, dégage. Vous voyez où le bar ? Ouais, attends, je suis bloqué par un mur invisible. What the fuck ? Je suis bloqué par le brouillard ? Je suis bloqué par un mur invisible. Arrêtez de me mettre des coups de pattes, là. Ouais, je commence à ne plus avoir de balles, moi. C'est bon, là ? Ça va ? Est-ce qu'on est dans les pompes, ça va ? Ah, si, il y a une petite save. Allons, barre local. Tu peux le voir, ça ? Ça va en refaire le tour à chaque fois. Allez, let's go. Par contre, 58 de heal. Je ne crois pas que lui, j'ai vu de soin. À l'intérieur. Non, le garage. Non. C'est des pharmacies, là, l'espèce de pharmacie que tu colles au mur. Je me sens que je vais me faire embrouiller, là. Je tente d'aller chercher les cléobards. Ah oui, le brouillard m'empêchait de passer là, là. J'ai l'impression. Ouais, bon, on va pas avoir le choix, quoi. On va pouvoir se battre. Pour prouver qu'on existe. C'est un peu ghetto, hein, ici, quand même. On se demande à Zack ce qu'il en pense. C'est qui Zack Snyder ou à Fikizack ? G-Z stop. Ouais. Ah, là, il est le fond. Et hop Je prends les petites pilules Ça devrait être bien ça Ça devrait exister en ville ça T'as besoin d'un petit doliprane Hop Descends en bas de chez toi Francis, Zach, Morgan Ah Ce Zach là Zach Qu'est-ce que t'en penses ? Hop, coulade sur le béton J'ai commencé Deadly Premonition 2 Mais Ouais, j'ai fait quoi ? Oh putain, ils sont apparus J'ai fait quoi ? Les 4 premières heures J'ai fait vraiment l'intro Je sais pas trop quoi en penser Je trouve que c'est un cran en dessous De 3 mires En termes d'ambiance et tout Même de gameplay C'est une catastrophe le gameplay C'est pas catastrophique mais c'est pas C'est sur ce tour switch Et que c'était une catastrophe Apparemment, techniquement T'es un peu honté Dans quel état c'était sorti Oh, quel bordel J'ai ton cul toi Ah, je veux pas courir vite C'est chaud Ouh là Il s'y fait un canin Lui tout seul Vous avez vu ? Il s'y fait un canin Il s'y fait un canin Il dit quoi ? Il dit quoi ? Blackface ? What ? Zach dit que le 2 c'est de la merde Ouais Ouais c'est pas En plus c'est un peu dommage Je trouvais Parce que c'était un petit peu Une histoire annexe Bon pourquoi pas Mais c'est une autre histoire Mais dans le passé Si vous voulez quelque part C'est une préquelle A des déprimations C'est vrai que Un jour Il faudrait bien Que je le fasse Pour Passer par là Ça va être Que je le fasse Pour l'histoire En général En général Il y a quand même Des dialogues savoureux Et Des personnages Rigolos Quand même Ce n'est pas ajouté Et on peut faire du skate Alors je ne crois pas Qu'on puisse faire de figure En noir Vous pouvez faire du skate Parce qu'on n'a pas de véhicule Pour se déplacer Oui tu sors toi Assehole Assehole Casse toi de ma ville C'est chez moi ici Je vais m'occuper de lui Parce qu'il a l'air perdu Oh c'est pas fini Aucun abus Sur le nombre d'ennemis En même temps Par séquence Le petit coup de pied Moi ça me fait rigoler Ah Il y a une qui est bloquée C'est fini Il y a une qui est bloquée En 3D Après Je vais dire Le son Si c'est terminé Ce sont les ennemis Avec le son Ça pose des problèmes Ah Save On avance On avance On avance Passer par où Il est où le bar Il est par là Pardon Moi je veux me bourrer la gueule Moi Moi je veux faire l'amour C'est très fin Pour ceux qui l'ont Passer par là Ah 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 Oh bordel C'est des ouf 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 Où tu viens toi ? Je vais essayer de tirer dessus à partir du patio là pour voir. On va faire le tour. Il y a déjà un dans mon dos ? Ah putain. C'est pas un coup qu'il se fait des bisous là. Merde. Où il a traversé le pont ? Merde. Ça pose un problème ça. Attends une seconde, pousse. Je recharge. Heureusement que c'est bien équipé ici. Gilles des Etats-Unis. On est bien là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça se fait finir. On est venu par là ? Bah mets-toi à l'aise hein mon gars. Mets-toi à l'aise. Attends, il y a deux soins, je vais en prendre. Hop. Je pense qu'il faut que je sorte de la zone, je suppose. Je vais en profiter, j'aurai besoin de revenir là. Quelle de Daniel. Daniel-san ! J'ai vu Karate Kid il y a pas longtemps. Daniel-san ! Pourquoi tu fais cette tête ? Pourquoi tu fais cette tête de mon goulou ? Il est loin ce bar à la con non ? Ça ressemble à un bar ça. C'est écrit bar. Fait. Ah bah qu'il n'aime pas Karate Kid. C'est un pur film des années 80. C'est un pur film des années 80. C'est un pur film des années 80. Il s'agit… Oh non. Mon père adopté n'était pas drôle. Mais je me souviens le sens où il sauce quand l'on va à ça. Nous sommes bons. Ma mère adoptée… Je suis drôle et tu es insatis. On va nous faire remplir ? D'accord. J'ai travaillé dans le système de foster pour des années jusqu'à une famille qui m'a pris. Elles n'étaient pas les meilleurs personnes, mais j'ai jamais ressenti à la maison là-bas. C'est probablement pourquoi j'ai eu un travail plus vite que je pouvais et j'ai emmené. J'ai toujours parlé avec eux. C'est des vacances généralement, mais non, pas vraiment. Il y a une quarantaine quand même. Ah ! Il y a Vegaman ! Ouais, c'est dommage, il s'est pas mis. Il s'est pas mis un petit gif, là. J'ai écrit de la voiture. We got wheels ! Ah, attends, il y a un petit truc écrit. Quelqu'un du garage d'Aspen passera aujourd'hui récupérer les clés de la voiture de Bobby. On devrait vraiment interdire à ce connard de mettre les pieds ici. Je jure l'avoir vu pisser dans la ruelle avant qu'il se mette à foutre le bordel la nuit dernière. Le shérif Maisen a du pain sur la planche. Ah merde, c'était le shérif Maisen !